Qu'est-ce que j'avais fait avant la trêve des confiseurs ? Ce point fondamental, ce sont des estimations a priori, mais je n'avais pas réellement expliqué comment démontrer qu'il existe des solutions. Je voudrais donc aujourd'hui commencer par des résultats d'existence et ensuite vous parler de l'unicité et de deux régimes différents d'unicité. Voilà le programme aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne, d'abord peut-être rappeler les notations, les... Donc j'avais changé le sens du temps, du sur dt. Après, le coefficient devant le Laplacien, je ne me souviens plus comment je l'avais appelé, je l'avais peut-être pris 1,5. Je vais garder... Je vais garder le 1,5, mais ce n'est pas vraiment... j'avais peut-être même pris 1. J'essaie de me souvenir. Alors, de façon à bien comprendre les différents enjeux, je regarde un exemple. Étant entendu que d'avoir une dépendance en x ici ne pose pas de problème, c'est uniquement de la technique. Donc, on va regarder quelque chose comme ceci. C'est le Laplacien usuel en x, c'est le gradient en x usuel. Ici, je vais mettre une fonction f de x. Ici, je vais mettre... Ouais... Je crois que j'avais réservé un f de m. Et donc ici, je vais mettre un v de x plus un f de m. M étant lui-même solution de l'équation linéarisée adjointe, donc dm sur dt, plus 1,5 de Laplacien m, plus divergence de h' de gradient u fois m, égale à 0. Donc ça, c'est une classe de modèles. Étant entendu que là-dedans, toutes les fonctions sont périodiques, pour éviter les problèmes à l'infini, ce n'est vraiment pas un point important, que h est une fonction convexe, même si je ne m'en suis pas réellement servi jusqu'à présent. Et c'est une fonction convexe. Oui, pour les questions d'existence, ça ne joue pas d'ailleurs. Ça servira beaucoup plus pour les questions d'unicité. Donc je mets ça entre parenthèses, mais en tout cas régulière. Et d'ailleurs là, je dois mettre plutôt ici un opérateur, f de m. Que là-dedans, v est une fonction de x périodique régulière. On a des conditions initiales et finales. Alors, jusqu'à présent, je n'ai parlé que de conditions simples, à savoir un U0 de x, et U0 est régulière. Et enfin, qu'on a un horizon de problème, qui est un nombre positif, et on prescrit la mesure à l'instant final, qui est donnée par un certain M1 de x, qui est elle aussi régulière, strictement positive si on en a envie, ce n'est vraiment pas le point fondamental, et qui est une mesure de probabilité pour normaliser la taille de la population. Là-dedans, on cherche effectivement des solutions positives. Alors, on peut le rajouter, ou c'est une conséquence de l'équation, mais c'est en fait, dans les régimes réguliers, c'est une conséquence de, si on a une solution régulière de cette équation, automatiquement, si on a des solutions régulières de cette équation, c'est automatiquement, le M reste positif ou nul, et son intégrale vaut 1. Il suffit d'intégrer l'équation pour s'en convaincre. Alors, cela dit, oui, donc aujourd'hui, je ne serai que dans des régimes réguliers, donc je n'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, l'opérateur F2M, je vous rappelle, on a deux cas qui nous intéressent, les exemples principaux, fondamentaux, c'est un F, une fonction scalaire de F2M2X, donc ça, c'est un opérateur local, il suffit de connaître la valeur de M au point X pour connaître le résultat de l'opérateur au point X. Bon, donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ce sont des opérateurs régularisants, donc un F2M qui est régularisant. Ce sont les deux cas que je vais regarder, on pourrait avoir des dépendances en gradient, bon, on peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ceci uniquement à titre d'exemple. Alors, ce qu'on avait vu lors de la dernière séance, c'est qu'il y avait des très bonnes estimations, a priori, dans tout ce qu'on veut comme espace, dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où H est lipsitien, c'est-à-dire que sa dérivée H' est bornée par une constante absolue, et le deuxième cas, c'était le cas où F était un opérateur régularisant. Donc, il y avait des hypothèses techniques qui permettent de s'en tirer. Alors, dans ces deux cas de figure, on avait obtenu que des bornes sur les bornes. En supposant qu'on a des solutions, on a des bornes dans tous les espaces que l'on veut, C2, C3, C4, pour U, pour M, c'est tout ce que l'on avait vu. De façon claire, de toute façon, dès qu'on atteint un certain niveau de régularité, du style C2, C1, après, du fait que l'on a des équations paraboliques, on peut gagner, sans difficulté, autant de régularité que l'on veut. Alors, quelques mots sur l'existence. Sur l'existence, je ne vais pas vous donner tous les détails qui sont très rébarbatifs du point de vue technique. On va simplement essayer de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Bonjour, c'est la réserve de cassettes qui est arrivée. Bien, alors, sur l'existence, il y a un certain nombre de choses à dire. De façon à justifier pour les noms initiés, pour les noms, il n'y a pas de S, les noms initiés, de façon à justifier le fait que des estimations a priori soient fondamentales, je vous ai escroqué. J'ai pris l'exemple du théorème de Cauchy-Lipschitz en disant, j'ai des équations différentielles ordinaires, donc il y a une solution qui existe tant qu'elle reste bornée, tant qu'elle ne s'échappe pas à l'infini. Donc, si on a une borne, on a une solution pour des équations différentielles ordinaires. Pour des équations odéritées partielles qui sont des problèmes d'évolution, il y a des principes, si l'équation n'est pas trop mal fichue, qui sont tout à fait similaires. Si on a des bornes, le problème, grosso modo, est raisonnablement fichu. En tout cas, il existe des solutions. Bon, c'est un principe général qu'il faut un peu moduler suivant les classes de problèmes. Mais enfin, grosso modo, c'est vrai. En revanche, là, on est dans une situation qui n'est pas du tout comme cela. Ça reste des équations dérivées partielles, donc si on a des bornes, on est bien parti. Mais il va falloir expliquer pourquoi on est bien parti. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème de Cauchy. Parce qu'effectivement, on se donne des conditions en U, en T égale à 0, donc ça, ça ressemble à un problème d'évolution. Mais en même temps, on a un problème d'évolution rétrograde pour le M. Donc, on donne, c'est vraiment des problèmes au deux bouts, c'est un problème global. Donc, c'est plus un problème stationnaire, même s'il y a une variable temporelle, que réellement un problème d'évolution. Donc, ça, c'est la première observation. Je serai amené à commenter ce fait un peu plus précisément par la suite. Bien. Alors, donc, il faut bien expliquer quelque chose sur l'existence. On ne peut pas réellement s'en tirer par simple, simplement en disant que c'est un problème d'évolution. Donc, si on a des bornes, grosso modo, ça marche comme du style Kochi-Lipschitz. Et en fait, il y a une différence fondamentale qui est liée à l'unicité, car dans des situations où on peut se servir de technique de style Kochi-Lipschitz, si ça marche bien, non seulement on a l'existence, mais on a aussi l'unicité. Or, on verra que l'unicité, elle n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie, ça va dépendre, on aura deux régimes totalement différents d'unicité. On a déjà rencontré, à travers des petits exemples, certes stationnaires, on a déjà rencontré des phénomènes de non-unicité. Bien. Alors, tout ça pour dire que si on veut démontrer des résultats d'existence sans qu'il y ait d'unicité, il va falloir se servir de stratégies qu'on peut rendre constructives si on en a envie. Mais à un moment donné, même si c'est en dimension finie, après des approximations que je n'ai pas envie de raconter, il y a un moment donné où il va falloir se servir de quelque chose qui va créer une solution. Ça peut être des arguments de continuation un peu complexes, mais fondamentalement, il va s'agir d'arguments de points fixes, de théorèmes de points fixes. Et pas des points fixes d'applications contractantes, parce que ça, ça veut dire de l'unicité. C'est du Cauchy-Lipschitz. Fondamentalement, derrière le théorème de Cauchy-Lipschitz, il y a des applications contractantes avec une bonne norme. Donc, ce dont on va avoir besoin, c'est effectivement de mettre en place une situation un peu générale de théorèmes de points fixes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des théorèmes de points fixes à l'heure et Schauder. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous expliquer la stratégie de points fixes, parce qu'ensuite, le choix des espaces est un peu pénible. Et en fait, c'est stratégie de points fixes et puis approximations. Et donc, le premier cas de figure que je vais regarder en termes pour bien comprendre la stratégie de points fixes, parce que là, il n'y aura pas besoin d'approximations, ce sera de prendre le cas, vous voyez que dans les estimations a priori, j'ai un OU, eh bien, je vais prendre un E, c'est-à-dire, je vais mettre toutes les bonnes hypothèses, tout ce que je peux mettre de simple, de façon à simplifier le plus possible le problème. Donc, le cas 1, ce sera H Lipschitz et F régularisant. Très régularisant, si j'en ai envie. Bon. Alors, que dire là-dessus ? Alors, la stratégie de points fixes, je vais illustrer l'aspect points fixes en disant que ce que je vais fondamentalement bâtir, c'est une application, un grand T, dans lequel je vais me donner des... Alors, j'ai déjà utilisé un petit F, j'ai déjà utilisé le M, donc je vais mettre V et N qui vont être des fonctions et je vais définir à partir de ce V et de N, c'est ça, mon application T, quelque chose qui ne sera pas encore la solution, qui sera la solution si j'ai un point fixe, c'est-à-dire si U est égal à V et M est égal à N, qui, de sorte que lorsque j'aurai U égale V, M égale à N, je veux avoir une solution de cette équation. Alors, comment je définis les problèmes ? Il faut donc définir le U et le M résultat de cette application grand T que je suis en train de construire. Alors, pour ce faire, je vais essayer de découpler les problèmes. Donc, d'une part, je vais mettre D U sur D T moins, alors j'ai mis un demi, oui, la place, il y a un U, plus H de gradient U parce que ça, je sais résoudre les équations de Hamilton-Japot-Belman égale F de X et au lieu, qui est d'ailleurs un V, et au lieu de mettre un F opérateur de M, je vais ainsi, je vais là, ici, injecter un N. ça, c'est assez naturel. Bien, avec évidemment la bonne condition initiale, U en T égale à 0, égale U 0. Donc, si je me donne N dans un certain espace, je connais N, je peux résoudre cette équation d'un M. U est bien définie comme ceci. Première, voici mon U. Maintenant, sur le M, je vais prendre DM sur D T moins un demi, qui est d'ailleurs un plus, la place, un M, et ici, je vais mettre un divergence de H prime et là, je vais injecter non pas U, mais V. Je pourrais aussi injecter U. mais dans ce cas, bon, bref, de façon à avoir, si j'injectais U, bon, d'ailleurs, c'est un peu plus simple, si j'injectais U, je n'aurais qu'un point fixe en N. C'est plus simple. Allez, on va simplifier. Non, je vais vérifier parce que ce n'est pas comme ça que je voyais des choses jusqu'à ce que je vous explique. Mais d'expliquer des choses, ça permet de les comprendre. Alors, donc on va faire plus simple, H prime de gradient V, M égale, ah oui, d'accord, parce que quand j'ai d'autres couplages que je suis obligé de faire un point fixe un peu plus sophistiqué que ça. Alors, donc maintenant, pour mettre en place, et il faut remplacer V par U puisqu'il n'y a plus de V. Merci Benoît. Et puis donc, évidemment, la condition finale. D'une certaine manière, on voit qu'une manière de penser à ces équations de Minfield-Games, en tout cas, dans des cas comme ceci, mais de même, de manière un peu plus générale, c'est, ça reste des, on peut dire que c'est simplement une équation en M. donc, c'est une sorte de modèle cinétique, si on veut. Pourquoi ? Parce qu'on dit, voilà mon équation en M, là-dedans, j'ai un certain potentiel, une certaine force que j'obtiens par une équation qui est ce qu'elle est. Bon. Alors ça, c'est vrai quand il n'y a pas de couplage, mais il peut y avoir d'autres couplages ici. Donc là, dans des histoires multipopulation, etc., il y a d'autres couplages, donc l'interprétation cinétique n'apporte pas grand-chose. Mais là, je m'en sers, ce qui me permet d'avoir une stratégie de point fixe un peu plus simple. Bon. Alors, que dire de plus ? L'opérateur étant régularisant, j'ai des solutions régulières de cette équation de Hamilton-Jacques-Bellemann, donc résoudre la deuxième équation, il n'y a pas de problème, et je peux mettre pour N ce dont j'ai envie. Puisque l'opérateur est régularisant. Donc mon N, je peux le prendre dans L2. Et je récupère un M qui est dans C infini, puisque tout est très régulier, mais qui est certainement dans L2. Donc j'ai un opérateur de L2 dans L2, et en plus, il m'envoie de L2 sur, vous voyez que tous ces M, ils sont d'intégrale 1, et ils sont positifs ou nuls, grâce à l'équation de Fokker-Planck. Donc il m'envoie dans un ensemble convexe de L2, mais peu importe. En tout cas, ça va dans L2. Ensuite, l'opérateur, je peux prendre un opérateur régularisant et le prendre borné. Dans les hypothèses que j'ai mises, c'était automatiquement le cas. C'est les hypothèses typiquement vues avant les vacances. Parce qu'il était défini sur les mesures de Proba. Bon. De toute façon, on peut facilement le borner en composant avec une fonction bornée. Et donc, ce que vous voyez, c'est que si un F2N, c'est une classe de fonction régulière pour tous les N dans L2, j'ai des bornes sur U. Si j'ai des bornes sur U, j'ai des bornes sur M. Et c'est un opérateur qui est en fait en voie L2 dans un borné de L2. Dans une boule. Et on a toutes les estimations qu'on veut sur les points fixes, mais on n'en a même pas besoin ici. Et la chose qui est très très importante, c'est qu'on part de L2, mais qu'en fait, les M que l'on récupère, ils sont des bornés de L2, mais ils sont des bornés de tous les espaces dont je peux avoir envie, de C1, C2, enfin, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Ça c'est quel mécanisme ? Les F2N, a priori, c'est un opérateur régularisant, ils sont bornés dans ce que vous voulez, C1, C2, C infini. Donc les U, ils sont bornés dans C1, C2, C infini. Donc les M, ils sont bornés dans C1, C2, C infini. Et donc j'ai bien une application qui va de L2 dans un borné de C1, C2, c'est-à-dire que dans un compact de L2. parce que je suis en périodique, je n'ai pas de problème à l'infini. Ce traité à l'infini n'est pas vraiment un problème. Bon, si j'ai une application qui va de L2 qui est compacte au sens où elle balance tout sur un compact qui est dans un borné, je suis dans une situation où j'ai suffisamment de propriétés pour savoir qu'il existe un point fixe. C'est le théorème, je ne sais pas si ce n'est même pas dû à l'Euret tout seul, mais en tout cas si je dis l'Euret-Chauder, je suis sûr de mon coup. Donc, il y a un théorème général de points fixes qui est en fait une version en dimension infinie du théorème de Brouwer, du théorème d'existence d'un point fixe. Donc, ce sont des existences de nature topologique, ce ne sont pas des existences constructives d'ailleurs. On peut les rendre constructives par des méthodes de déformation à la Smail, etc., mais c'est vraiment très pénible. On peut trouver des chemins suivants lesquels on peut construire pas à pas les solutions. Là, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça sera, ça c'est un résultat d'existence théorique, ce qui pose ensuite des questions du point de vue numérique. Bon, mais pour l'instant, on reste à un niveau théorique. Donc, ça, ça entraîne le théorème de Leu-Rechauder. Typiquement, il y a 36 versions de ça. théorème de Leu-Rechauder. Là, c'est si thé envoie une boule fermée dans une boule fermée et que l'image de thé est contenue dans la boule ouverte et il n'y a pas de point fixe sur le bord. Il n'y a pas de problème de bord et que thé est un opérateur compact, il y a un point fixe. donc théorème, et là, on part de L2 tout entier, on va dans une boule. donc il n'y a vraiment pas de problème. Théorème de Leu-Rechauder entraîne qu'il existe un point fixe. Donc, il y a derrière des notions, ce qu'il y a réellement derrière, c'est que le degré de I-T sur une boule est non nul. Donc, il y a vraiment des histoires de topologie là-dedans. On est obligé d'avoir un point fixe. Donc, attention, pas constructif, mais on voit qu'en tout cas, lorsqu'on met toutes les bonnes hypothèses, c'est très simple de déduire des estimations a priori et c'est même plus que des estimations a priori, c'est de la manière dont on a obtenu des estimations a priori en disant si j'ai un opérateur régularisant, peu importe ce que je mets là-dedans, ça me donne un U régulier et ce U régulier ça me donne un M régulier. C'est le cas simple pour avoir des estimations a priori. Et là, j'ai un peu renforcé le type d'opérateur régularisant, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. On voit bien la stratégie de point fixe, l'habillage mathématique lorsqu'on connaît les ingrédients techniques est très simple. Et donc, dans le cas maximal d'un opérateur qui prend essentiellement n'importe quelle fonction dans L2 ou n'importe quelle mesure de probabilité et me donne des fonctions qui sont ces infinis bornés, bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour démontrer l'existence d'une solution en se servant de ces théorèmes très, très généraux d'existence d'un point fixe. Bon, alors cela dit, j'ai quand même, là j'y suis allé un peu brutalement. Est-ce qu'on peut, et je veux bien insister sur l'aspect que c'était borné sur L2, parce que mes opérateurs les opérateurs, je les définissais plutôt pour des mesures de probas. Je passe un peu sur cette, mais on pourrait travailler sur un convex, un convex de L2, il y a les théorèmes de points fixes qui marchent encore si on est sur des convexes, donc bon, il y a encore plein de choses, il y a plein de petits points techniques. Donc le cas 2, eh bien je vais traiter le cas où F est régularisant. Est-ce que c'est ça que je veux faire ? Oui, F est régularisant, bien. Alors la stratégie, ça va être d'approximation. Donc là on a vu le point fixe, là on va voir l'approximation. qu'est-ce que je vais faire ? C'est que j'ai des solutions dans le cas 1 et je veux obtenir des solutions dans un cadre un peu plus général. Eh bien je vais approcher le cadre un peu plus général par des problèmes qui sont dans le cadre le plus sympathique possible, c'est-à-dire le premier cas, regardez. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois approcher le H qui n'est pas nécessairement Lipsitzien dans le deuxième cas et je dois d'autre part approcher éventuellement un opérateur régularisant par des opérateurs bornés. Comment je fais ça ? Je prends un petit paramètre, je construis des fonctions convexes régulières convexes régulières Lipsitzien qui approchent quand delta tend vers 0 une fonction, ma fonction H et cette approximation est en vrai dans tous les CK. Bon, alors ça c'est pas c'est pas très compliqué si vous voulez un exemple de... Enfin bon, c'est pas très compliqué à réaliser. C'est fondamentalement des troncatures à l'infini. Là encore, je ne veux pas vous noyer sous les aspects techniques. et si j'ai un opérateur régularisant qui n'est pas nécessairement borné, donc je fais d'une part ça, et bien d'autre part, ce que je peux prendre pour mon F delta, ça va être une certaine fonction bêta delta de F et plutôt que de définir très précisément ce qu'est bêta delta, je vais vous faire un dessin. Bêta delta, c'est une fonction qui va valoir T voilà, et ici je vais mettre le graphe de bêta delta et que qui en 1 sur delta s'incline pour devenir constante à partir de 2 sur delta et puis symétrique de l'autre côté. Donc, hop, 1 sur delta et 2 sur delta et ça vaut une certaine constante. Là, vous avez une fonction qui est évidemment bornée et qui, bien entendu, approche très très gentiment quand delta tend vers 0, approche très très gentiment l'opérateur l'opérateur f parce que quand delta tend vers 0, là, ça c'est donc le graphe de bêta delta, quand delta tend vers 0, la planche, la plage de valeur sur laquelle et en fait sur les opérateurs, on n'a même pas besoin de réellement faire tendre delta vers 0 parce qu'on a les bornes à priori qui assurent qu'on va être dans la zone moins 1 sur delta plus 1 sur delta pour delta suffisamment petit. Bref, mais ce que je veux dire c'est que quand delta tend vers 0, cette zone s'étend, bêta delta devient l'opérateur identité et donc le f delta ressemble à f de plus en plus. Bien, donc là maintenant j'ai approché mes non-linéarités par des opérateurs par d'autres non-linéarités pour lesquelles je peux maintenant appliquer le K1 donc d'après le K1 je sais qu'il existe une solution U delta M delta je sais qu'il existe une solution U delta M delta du problème de l'équation MFG dans lequel j'ai remplacé solution de MFG que je vais baptiser delta que je ne vais pas réécrire MFG delta ça consiste simplement à remplacer ici et là H par H delta et F par F delta bon donc on est dans une situation où on a des solutions approchées on a des bornes qui sont complètement indépendantes parce que les bornes que j'avais qui sont indépendantes de delta les bornes c'est infini sont indépendantes de delta pourquoi ? parce que le mécanisme par lequel on obtenait des bornes consistait uniquement à dire quand j'ai une mesure de proba ça c'est quelque chose de régulier ce qui entraîne de la régularité sur U qui entraîne de la régularité sur M c'était ça le mécanisme que l'on avait vu bien ça vous voyez que comme les opérateurs sont uniformément régularisants dès que j'injecte une mesure là-dedans les F delta ils sont uniformément réguliers ça se vérifie s'ils sont uniformément réguliers les U delta sont uniformément réguliers donc les M delta sont uniformément réguliers donc on refait la démonstration lorsqu'on a bien compris la démonstration l'analyse que l'on avait faite juste avant les vacances et bien on se rend compte en refaisant la démonstration que les bornes sont indépendantes de delta bien alors qu'est-ce que si on a des bornes si on a des familles ou des suites de fonctions qui sont bornées dans tous les CK par le théorème d'Ascoli on peut en X et T on peut effectivement en déduire que l'ensemble de ces solutions U delta M delta est compact dans tous les CK ou si vous voulez économiser en régularité dans ces deux ce qui veut dire que l'on a compacité dans ces K quel que soit K ou K égale à 2 si vous voulez être comme je le disais un peu plus économe en régularité compacité dans ces K si on a compacité dans ces K ça veut dire qu'il y a on peut extraire des sous-suites qui convergent donc il existe une suite delta N telle que U delta N comme il n'y a pas d'unicité dans le problème converge vers un certain U M et ceci se passe dans ces K quand N delta N tendant vers 0 quand N tend vers l'infini et U delta N M delta N convergent vers U M dans ces K et qu'est-ce qu'il reste à faire on a maintenant des convergences parfaites pour les U delta et les M delta vous passez à la limite dans l'équation les gradients U convergent les H delta de quelque chose qui converge convergent vers le H de la limite même chose pour les F et donc vous récupérez ainsi une solution donc approximation très simple donc du cadre super agréable tout marche bien qui est le K1 on en déduit sans trop de difficulté le deuxième K qui est quand même le cas très simple pour les Mainfield Games d'opérateurs régularisants bien il me reste un troisième K et j'aurai terminé de vous présenter les stratégies d'existence et on aura en tout cas déjà des solutions dans les deux cadres simples dont je vous ai parlé à savoir H Lépizien d'un côté ou un opérateur un opérateur régularisant tout ceci observez néanmoins que tout ceci est rendu d'autant plus facile que j'ai séparé les non-linéarités alors c'est pas la dépendance en X vous pouvez la mettre là là il n'y a pas vraiment pas de problème en revanche j'ai vraiment séparé la dépendance en gradient U et la dépendance en M donc ça il faudra quand même qu'on y revienne un tout petit peu plus tard donc ça c'est le premier cas les dépendances non-linéaires séparées beaucoup plus simple bon alors quoi qu'il en soit il me reste encore un petit truc à faire le troisième cas c'est le cadre donc c'était quoi c'était H Lépizien mais l'opérateur n'est pas régularisant et donc typiquement dans ce cas de figure on avait un F2 M2X un opérateur local donc F2M au point X est défini par F2M2X et F est une fonction qui est supposée mais on ne fait aucune hypothèse de comportement à l'infini est une fonction qui est supposée régulière par exemple de R dans R bon alors régulière il faut faire un tout petit peu attention à ce que l'on dit là parce que les fonctions puissances à part être des puissances entières ne sont jamais très régulières bon alors les fonctions puissances c'est pas très grave parce qu'en plus on obtient on a obtenu aussi des bornes par dessous sur M donc en fait je mets une observation technique ici c'est la même chose mais simplement un peu plus compliqué à gérer si on a une fonction qui est en fait définie sur les M strictement positifs de 0 à l'infini dans R et là n'importe quelle puissance est régulière si on exclut 0 bon ça c'est parce que lorsqu'on a des estimations a priori qui sont bonnes sur U on a une équation de Fokker-Planck j'ai supposé que M1 était strictement positif et donc M est strictement positif les solutions sont aussi minorées donc vous voyez que la minoration ces aspects de minoration c'est vraiment uniquement lié à de la régularité lorsque j'ai des fonctions qui ne sont pas forcément très régulières en 0 bon ça c'est vraiment technique c'est pas passionnant donc si je prenais des mesures qui peuvent s'annuler et que ici j'ai M j'ai racine carrée de M mais il va falloir faire attention alors bon c'est un problème de couche limite près de grand T il faut faire un peu attention à le type de régularité c'est très très régulier sauf éventuellement près de grand T quand on s'approche de la zone d'annulation alors ça c'est vraiment le genre de soucis techniques dans lesquels je ne veux pas entrer parce que c'est vraiment des choses très très intimement liées aux équations paraboliques on maîtrise bien ce genre de choses et je ne veux pas rentrer là-dedans donc dans les cas simples qui m'occupent je vais prendre une fonction régulière de R dans R je signale que l'extension a une fonction qui est simplement régulière de 0 à l'infini dans R et qui est continue de R dans R et marche pareil et je veux surtout vous expliquer comment ça ce n'est certainement pas un opérateur régularisant parce que l'exemple c'est F la fonction F qui est l'identité auquel cas l'opérateur F de M c'est l'identité c'est F de M au point X et M au point X ça ce n'est pas régularisant on n'a rien fait donc là je ne suis pas du tout dans les cas de figure précédents et il me faut expliquer comment je me ramène au cas précédent comment on se ramène au cas précédent à nouveau par approximation et le type d'approximation que l'on fait j'en ai déjà parlé et bien un autre petit paramètre approximation et bien que vais-je faire je vais prendre simplement un opérateur approché F epsilon de M qui va être mon F de M convolé avec un noyau régularisant donc si j'avais un gradient M de X puisque dans le cas H-lip-sétien d'avoir un gradient M de X on savait aussi obtenir des estimations a priori dans ces dépendances si on a des dérivés secondes j'en reparlerai plus tard dans les dépendances locales c'est d'ailleurs le cas des dérivés secondes on est tombé dessus récemment en s'amusant parce qu'on pensait à autre chose on voulait des cycles à modéliser la OLA dans un stade de football dans un stade de sport c'est vraiment pas sérieux ce qui se passe au Collège de France il y a vraiment des matheux qui réfléchissent à la OLA oui parce que la OLA est une chose quand même qui est assez intéressante il y a évidemment des frottements mais cette vague périodique qui se propage avec des gens qui peuvent quand même à tout moment décider de rester assis ou qui et puis se lever au mauvais moment etc. et surtout on voulait comprendre comment un cycle périodique parce que c'est évidemment quelque chose qui est périodique peut dans des situations collectives comme ceci se former spontanément et donc on a on a les ingrédients que l'on met pour bien comprendre ceci c'est de dire que les gens ils préfèrent tant qu'à faire être assis ou debout ils préfèrent être assis mais rester comme ça c'est pas terrible d'accord donc ça c'est la première rester accroupi je connais il y a peu de gens qui spontanément ont envie de rester accroupi bon ça c'est le premier critère le deuxième critère c'est qu'on veut faire comme ses voisins d'accord comportement moutonnier ok bon et bien si vous avez ça vous injectez ces deux trucs et bien vous avez effectivement comme seule solution périodique dans une modélisation de type minfield games la OLA la vague périodique des gens qui se lèvent et qui se rassoient et qui se mettent en mouvement et pour une longueur de stade donné il y a une seule fréquence et ça c'est relié lorsqu'on met un Laplacien M à des standing waves de Klein-Gordon non linéaire donc c'est très très rigolo bon parenthèse sur la OLA parce que ça paraît pas très sérieux mais c'est pas c'est moins bête qu'il n'y paraît parce que tout le monde sourit ce qui est quand même rare quand on parle de mathématiques en général ça fait pas rigoler tout le monde et ensuite c'est vraiment une émergence pour des acteurs l'émergence d'un cycle périodique super stable qui bon et ça pratiquement effectivement au bout d'un moment les gens se lassent mais si parce qu'il y a parce que parce que on n'est pas le monde réel n'est pas complètement mathématisé fort heureusement donc effectivement la OLA démarre se soutient dur à quelque temps et quand les gens sont vraiment en forme dure très longtemps bien néanmoins la 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 stabilité peut aussi être abordée en fonction de la longueur du stade il y a aussi des choses assez intéressantes là dessus mais enfin bon je ne vous en dis pas plus sur la OLA pourquoi je vous parlais de ça moi ah oui c'était mais écoute je te laisse faire l'étude de terrain surtout en ces temps où les matchs sont à 21h et il fait un froid de canard donc je te laisse faire l'étude expérimentale tu sais qu'à partir du moment je vais quand même répondre un tout petit peu un tout petit peu plus il y a aussi le phénomène parce qu'il y a des tas de rangées quand même dans le stade et or la OLA se déplace quand même avec un front qui est qui est vraiment horizontal donc ça aussi on peut le comprendre plutôt qu'on pourrait prendre n'importe quelle forme qu'elle se déplace non ça c'est pas c'est pas bon parce que les voisins il y a des voisins latéraux mais il y a des voisins verticaux aussi d'accord donc c'est quand même pas totalement ensuite il va y avoir quand même c'est un modèle dans lequel il va y avoir au bas mot deux ou trois paramètres donc tu fites ce que tu veux puisque la seule observation expérimentale que tu puisses faire en fonction de la longueur du stade c'est la période donc si tu n'arrives pas à trouver le bon paramètre avec deux ou trois tu n'es quand même pas doué donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus exagérer c'est plus en termes de qualitatif que quantitatif c'est quels sont les mécanismes qui créent naturellement ce comportement ce comportement périodique voilà donc j'ai répondu non mais ça les bulles oui 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 enfin je voulais dire des phénomènes des phénomènes cycliques mais ça les phénomènes cycliques du point de vue économique sont extraordinairement importants et c'est évidemment pour cela qu'on prenait le petit exemple de la OLA parce que on a beaucoup d'autres exemples de cycles périodiques sur des modèles économiques et d'ailleurs même de cycles périodiques instables aussi il y a des cycles périodiques stables instables donc ça on a beaucoup d'exemples sur des modèles un peu plus économiques mais je voulais faire une petite parenthèse avec la OLA donc quoi qu'il en soit j'en étais à dire oui on peut le faire lorsqu'il y a des dérivées premières pour les dérivées secondes on en reparlera et ici on a fait une régularisation le rho-epsilon là-dedans est un noyau de régularisation bien entendu donc rho-epsilon c'est 1 sur epsilon puissance d rho de point sur epsilon bon et qu'est-ce que c'est rho ? j'espère que je n'ai pas utilisé à être rho non rho est une fonction régulière positive ou nulle c'est important et dans un support compact et telle que l'intégrale de rho soit égale à 1 c'est-à-dire c'est une approximation d'une masse de Dirac et il faut la prendre positive parce qu'on a naturellement ici des mesures de probas et ça vaut mieux bon ben voilà là on a quoi on a un opérateur approché qui lui est régularisant c'est bon on peut appliquer le cas numéro 1 on a à la fois l'ipsidien et régularisant on a des solutions U-epsilon M-epsilon c'est le même les mêmes stratégies on a construit un problème approché ces problèmes approchés ben ils ont des solutions on a des bornes qui sont indépendantes de tout ce qu'on veut parce que dans le cadre H-lipsidien ben le H est resté l'ipsidien c'était la deuxième équation qui d'un coup nous donnait déjà un paquet de bornes et ce paquet de bornes c'était M dans C c'était presque C1 si je me souviens bien c'est presque une dérivée en espace et une demi dérivée en temps et puis après on l'injectait dans un opérateur comme ceci avec une fonction régulière on obtenait donc la même régularité qui donnait un certain nombre de régularités sur U et ainsi de suite tout ça jusqu'à présent toutes les méthodes d'obtention d'estimation a priori ont toujours été découplées c'est à dire j'ai de l'information sur F de M a priori peu importe ce qui est M et donc ça me donne des informations sur U qui me donne des informations sur M ou parce que ce H prime de gradient U est borné j'ai des informations sur M que je renvoie dans cette équation qui me donne des informations sur U pour l'instant je me suis débrouillé pour faire des choses dans lesquelles toute l'analyse se faisait une équation après l'autre et puis après je passais d'une équation j'obtenais un peu plus de régularité je renvoyais dans l'autre etc. c'était vraiment une analyse découplée or on sent bien que les cas intéressants c'est des cas qui vont nous forcer à regarder de manière un peu de regarder les choses de manière un peu plus couplée mais déjà comprenons la structure des cas simples avant de réfléchir à des cas plus compliqués donc les M-epsilon U-epsilon solutions ont des bornes uniformes et donc c'est exactement le même argument que précédemment bornes uniformes donc compacité donc sous-suite qui convergent et à la limite je récupère une solution du problème voilà donc je suis allé très doucement pour vous expliquer les principes permettant de construire des solutions stratégie de point fixe dans le cas parfait et ensuite on se sert d'approximation pour tous les cas simples que nous avons abordés en termes d'existence bien donc voilà comment dans deux cas de figure un opérateur régularisant ou un opérateur ellipsidien et une dépendance qui par exemple peut être locale elle peut être non locale mais elle n'est pas régularisante et on peut même se permettre qu'elle soit singulière c'est-à-dire que ça dépend du gradient et on évoquera même des dérivés d'ordre supérieur bien donc dans ces cas de figure on s'en tire par simple les estimations a priori sont découplées et ensuite stratégie de point fixe et approximation permet de construire l'existence voilà alors maintenant j'efface tout et on passe à une question beaucoup plus subtile qui est l'unicité je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple que je vous avais donné qui était où est-ce où est-ce qu'on passe les vacances ou une autre version c'est où est-ce qu'on met la serviette sur la plage etc. et on avait j'avais bien insisté sur le fait que l'unicité était reliée au fait que l'aspect réellement couplage là-dedans qui est le couplage essentiel il est là et que ça c'était quelque chose qui était monotone alors si on a un opérateur local ça veut dire que le petit f la fonction qui décrit la dépendance locale que cette fonction était croissante alors fonction croissante c'est cela veut dire dans les notations que j'ai d'éviter le monde j'aime pas quand f croît c'est si m devient grand s'il y a beaucoup de monde j'ai un coût qui augmente beaucoup et parce que u c'est le coût j'ai un second membre c'est comme si je chauffais beaucoup le m augmente je chauffe beaucoup la température devient vraiment trop chaude et ça j'aime pas et donc ça veut effectivement dire je n'aime pas quand m est grand en termes d'optimisation ça coûte cher que m soit grand alors ça c'est le bon mécanisme d'unicité parce que ça pousse si on était en termes d'occupation de simple occupation ça pousse les gens à un peu s'éparpiller en revanche quand le F est décroissant c'est à dire que j'aime bien qu'il y ait beaucoup beaucoup de monde ça pousse à des phénomènes de concentration de population et ces concentrations peuvent se faire à des points différents entre guillemets et donc on peut avoir des mécanismes de non-unicité ça c'était pour des problèmes stationnaires donc déjà on avait vu des mécanismes d'unicité qui étaient de nature où on voyait on sentait bien que le F croissant ou décroissant c'est pas c'est pas innocent et on va retrouver ça aujourd'hui mais auparavant avant de parler de F croissant ou décroissant de l'unicité il y a quand même un cas de figure je prétends qu'il y a deux régimes qui sont clairement identifiés le premier régime c'est T petit et le deuxième régime ça sera un F monotone bien c'est bon alors dans le cas F monotone là on a réellement besoin de savoir que c'est un problème de contrôle c'est à dire F croissante il faut H convex F décroissante il faut H concave bien donc faire comme tous les autres c'est bien si c'est un problème de maximisation ne pas faire comme les autres c'est bien si c'est un problème de minimisation attention à ces histoires de signes c'est pour ça que je préfère bien préciser alors le régime T petit c'est évidemment pas un régime que l'on voit en stationnaire puisque c'est dire j'ai un horizon très court alors que si j'ai un horizon très court il ne peut pas se passer il ne peut pas se passer grand chose il y a une variante et c'est assez important c'est assez important pour les problèmes économiques c'est que on peut ici avoir surtout si l'horizon est très long voire infini on peut ici avoir un terme d'ordre 0 qui correspond à un taux d'actualisation uniquement sur l'équation en U et un taux d'actualisation très grand est quelque chose qui joue le même rôle qu'un horizon de temps petit bon donc c'était petit et variante parce que dire qu'on a un taux d'actualisation très grand ça veut dire que le futur vu aujourd'hui le futur n'a pas beaucoup d'importance donc c'est comme si on avait un horizon qui était quand même assez court on ne pense pas trop au futur lointain donc ou variante alors je vais commencer par le cas de T petit pour vous expliquer dans le cas d'opérateurs régularisants là encore ce sont des principes que l'on peut mettre en action plus ou moins simplement suivant les hypothèses techniques que l'on met sur les fonctions et les Hamiltoniens alors donc par exemple donc pour le cas T petit K1 et vous allez voir ce que ça veut dire T petit on va mesurer ça très très assez précisément au bout d'un d'un certain moment bon je vais prendre le cas de figure je vérifie que oui a priori c'est le cas de figure d'opérateur régularisant ça marche aussi bien dans l'autre enfin ça marche également dans l'autre cas mais de manière un peu plus technique donc je vais prendre effectivement un opérateur F qui est régularisant bon alors par exemple cela va vouloir dire que si je regarde F appliqué en M1 moins F appliqué en M2 et que je regarde la norme par exemple la norme est l'infini de ceci ceci va être majoré ça c'est une donnée du problème par C0 fois M1 moins M2 mon norme L1 par exemple je pourrais regarder ce qui se passe avec d'autres normes exemple là encore je vais montrer les mécanismes qui sont en jeu bon alors de ce point de vue là il faudrait mettre en fait même ici mettre un C alpha ça serait plus sûr bien alors alors donc ce que vous allez avoir grâce à la première équation c'est on pourrait mettre C1 si on a envie grâce à la première équation vous allez déduire de ceci que gradient U1 moins gradient U2 en norme L'infini en X à l'instant T pensez une équation linéaire le H là-dedans il ne gêne pas beaucoup vous avez une équation donc j'aurais dû dire que U1 U2 U1 M1 maintenant ce que je prends c'est U1 M1 et U2 M2 sont deux solutions de MFG alors pensez une équation essentiellement linéaire le H là-dedans comme on a des opérateurs régularisants ne pose vraiment aucun problème bien vous avez par différence de l'équation c'est comme si vous aviez un D sur DT de U1 moins U2 moins Laplacien U1 moins U2 on a un certain opérateur B qui a un certain champ de vecteur qui dépend de U1 et de U2 peu importe gradient U1 moins U2 quand je soustrais j'ai V2X moins V2X ça fait 0 et j'ai un F2M1 moins F2M2 bon de ceci on déduit facilement et U1 moins U2 à l'instant 0 au 0 et bien ce que l'on voit très très simplement c'est que de C alpha ici allez on va mettre C comme ça je vais pas m'embêter alors gradient U1 moins gradient U2 dans l'infini en X peut se majorer par quelque chose qui va dépendre donc ça je vais mettre C1 c'est un C0 qui ne dépend ici que de C1 et de la dimension enfin c'est une constante c'est une constante absolue qui ne dépend qui ne dépend pas des inconnus une constante qui ne dépend de rien du tout et bien de l'erreur que je commets au second membre qui est le F2M1 moins F2M2 que je peux majorer par M1 moins M2 et donc j'ai ici M1 moins M2 en norme L1 à l'instant S je pars de la même valeur en U j'ai des seconds membres et j'ai un DU sur DT et bien les erreurs s'accumulent au cours du temps en fonction des erreurs faites dans le second membre donc ça c'est simplement un aspect équation différentielle ordinaire forward temps positif pour le U ensuite je vais regarder l'équation en M donc j'écris le M1 moins M2 je regarde l'équation maintenant qui est rétrograde laplacien M1 moins M2 je vais ici mettre un divergence de H' de gradient U1 qui est parfait fois M1 moins M2 plus parce que j'ai des bornes avec un opérateur régularisant j'ai des bornes sur le gradient U qui sont universelles c'est pas étant donné la taille de la solution j'ai un résultat d'unicité non parce que là ce serait pas un résultat d'unicité j'ai des bornes universelles sur cet objet là donc ça on peut aussi l'appeler B ou B tilde peu importe alors là j'ai des termes en trop donc j'ai un terme qui est un plus divergence de H' de gradient U1 moins H' de gradient U2 fois M2 et là encore j'ai le droit donc ça j'ai toutes les bornes que je veux bornes connues et ici vous voyez que tout ceci c'est quelque chose qui ressemble même si j'ai du H' comme j'ai toutes les bornes que je veux sur gradient U1 et gradient U2 c'est quelque chose qui ressemble à un autre opérateur que je vais appeler grand A c'est une matrice en fait fois gradient U1 moins gradient U2 ça je peux toujours l'écrire comme ceci bien et donc j'ai à nouveau une équation avec quelque chose que je peux baptiser B tilde ici qui est parfait j'ai fondamentalement une équation de la chaleur rétrograde avec un terme d'erreur parce que U1 est différent de U2 qui est donné par ce terme là et bien même chose je peux me servir d'information sur l'équation de la chaleur pour en déduire que M1 moins M2 en norme L1 à l'instant T et bien il part maintenant de grand T c'est en grand T que ça vaut 0 que je connais M1 et M2 et qui sont identiques et les erreurs elles s'accumulent mais elles s'accumulent maintenant de manière rétrograde donc je vais à G ici alors je vais changer complètement mes notations donc je vais mettre ici un L comme Lipschitz et ici je vais mettre un M donc M fois les erreurs elles s'accumulent mais elles s'accumulent de petit T à grand T et ce que j'ai ici c'est gradient de U1 moins gradient de U2 en norme par exemple L'infini là il n'y a aucun problème pour que ce que je suis en train d'écrire soit correct ds alors ces deux estimations d'erreur sont des estimations de nature parabolique elles sont faciles à vérifier sur l'équation de la chaleur et pour des équations un peu plus compliquées comme celles que je suis en train de regarder avec ici U1 terme d'erreur qui est en divergence et puis des champs de vecteurs c'est la même chose que l'équation de la chaleur c'est de dire si je chauffe au cours du temps une pièce de deux manières différentes comment les températures si initialement sont les mêmes quelle est l'erreur commise en fonction des variations en fonction des écarts entre mes deux manières de chauffer c'est comme ça que ça se passe ça s'accumule au cours du temps parce qu'effectivement chaque fois au cours du temps qu'il y a une différence entre mes modes de chauffage ça va s'additionner sur l'écart de température précédent c'est très intuitif et ça c'est pas très bon signe parce que lorsqu'on a ici le même objet on a le lemme dit de Grandval qui nous assure l'unicité parce que ça c'est un problème d'évolution Kochilipschitz toujours mais là j'ai quelque chose qui ressemble à un Grandval avec le M1 mais là ensuite ça se propage de manière rétrograde avec l'autre terme donc c'est pas du Grandval alors essayons de comprendre ceci et évidemment c'est pas très très compliqué c'est pas ça Sous-titrage ST' 501